Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode spécial Noël, ici le signe noir et aujourd'hui on va jouer à Santa Slice Nazis. Et oui, on va aller massacrer quelques nazis avec notre père Noël afin de sauver Noël, puisque ces petits salauds, en utilisant leurs ingénieurs et leurs technologies, construisent des portails pour essayer d'envahir le pôle Nord et de mettre fin à Noël. Et oui, c'est le speech de ce jeu, qui est un jeu pur délire, on va pas se le cacher, je remercie Jérémy de m'avoir proposé une clé pour vous le présenter. J'ai vu le truc, je me suis dit mais oui, mais c'est trop le jeu qu'il faut que je vous fasse à Noël. On va faire une petite découverte en solo, le jeu est jouable en coop, auquel cas vous jouez le père Noël et la mère Noël que vous voyez juste ici. Malheureusement, il faut deux manettes pour pouvoir y jouer, on peut pas faire une manette, un clavier. Et comme on n'est pas équipé, on n'a pas pu vous proposer ça avec Chobity qui était très triste, elle est à côté de moi, elle fait la tête, n'est-ce pas Chobity ? Bah oui. Alors vous pouvez voir que la musique en voit bien. On va repartir sur la petite partie solo que j'ai commencé. Vous allez voir un jeu avec un gameplay incroyable, absolument incroyable. Alors, donc au début, on démarre dans notre petit coop on va dire du père Noël, donc voilà, magnifique décor. Donc du coup, le jeu se joue avec deux armes, vous avez un pistolet ou un pistolet mitrailleur et une arme un petit peu plus lourde. Vous avez la possibilité d'en acheter plusieurs, de plusieurs sortes, en gagnant de l'argent, jusque aux petits miniguns, etc. Magnifique, des armes colorées, etc. Avec plusieurs petits bonus divers et variés. Donc moi là, j'ai acheté le Money Maker pour pouvoir générer plus d'argent et du coup pouvoir acheter plus de choses. Vous avez la possibilité d'acheter des petits bonus permanents. Voilà, plus de vie, plus de dommages, plus de magasins, plus de vitesse de tir. Et vous avez la possibilité de stopper la musique, démarrer la musique ou mettre tout simplement fin à la musique. Et oui, c'est un jeu de qualité. On va tout de suite se lancer dans une petite mission. Alors, vous allez voir que la gestion des maps, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, la construction des maps est absolument incroyable. On va se lancer dans le club Vixen. Parce qu'on peut voir tout un tas d'ennemis. Donc ici, on a les concepts pendant le chargement. On doit détruire tous les portails pour gagner. On doit tuer des ennemis qui vont essayer de se déplacer vers la sortie. Et à chaque fois qu'ils arrivent dans la sortie, ça décrémente un compteur. Et du coup, ça commence direct. Attention, on a des ninjas qui viennent nous pourrir la vie. Des ninjas nazis, bien sûr. Les grands classiques. Alors, le jeu est assez simple dans le sens où vous n'avez pas de munitions. Vous avez un chargeur. Mais à part le fait que vous devez régulièrement recharger, il y a zéro munitions. Ouais, il y en a un qui est passé là. Alors en plus, quand je suis accroupi, il ne me voit pas. Mais dès que je me lève, c'est le massacre. Alors le level design est absolument incroyable comme vous pouvez le voir. On va essayer de progresser. Voilà, de nouveau des ninjas qui arrivent. Un petit coup de batte de baseball de Noël. Vous allez globalement jouer dans des maps. Le level design est assez exceptionnel comme vous pouvez le voir. Mais néanmoins, il est assez différent. Il va y avoir des cartes ouvertes, des cartes comme ça en couloir. Avec différents types d'ennemis. Vous allez même pouvoir avoir des fois des ingénieurs qui vont essayer de réparer les portails que vous essayez de détruire. Vous allez pouvoir ramasser, ici on en a pas mal. Dans les petites boîtes de cookies là. Qu'on voit ici. Des grenades. Que vous ne pouvez utiliser que si vous avez un lance-grenade sur votre arme. Donc ici vous voyez que j'ai un lance-grenade. Je peux balancer des grenades. Démonstration. Boum ! La grenade. Alors attention parce qu'après il recharge son lance-grenade. Donc du coup il ne peut pas attaquer pendant quelques instants. Là on peut ramasser de la nourriture pour se soigner. Le père Noël mange des cookies et du lait. Exactement. Le père Noël mange des cookies et du lait. Tout à fait. C'est bien connu. Et du coup, vous générez du cash en tirant sur les ennemis. C'est à dire que chaque balle que vous envoyez dans un ennemi, vous pouvez le voir en bas à droite. Génère du cash. Tout simplement. Idem quand vous tirez dans des portails. On va bientôt arriver à notre premier portail. Vous voyez que ces nazis sont tout à fait méchants. Et ici on voit sur la mini-map en bas à droite. Le portail bleu. Et les ennemis qui pop en rouge. Et donc du coup, le concept c'est de faire descendre la vie du portail. Alors là on a avec notre petit mini-gun qui génère plus d'or. Mais qui du coup fait moins de dégâts forcément. Et alors là c'est la partie importante du gameplay. Il faut vider chargeur sur chargeur dessus. Attention. Les portails sont très solides. Ils ont trois jauges de vie. Ah là là, terrible. On tente de me prendre de flanc. Alors heureusement, les péons de base, quand on est accroupi, ils ne nous voient pas. Donc ils passent à côté de nous sans problème. Donc vous voyez, avec cette arme là, je n'ai pas de lance-grenade sur le canon bien sûr. C'est un PM. Donc du coup, impossible de lancer des grenades. Mais qu'à cela ne tienne, on a déjà 23 000 balles. Et on va pouvoir finir la première jauge de vie. Et attaquer la deuxième jauge de vie. Eh oui. Il faut bien lancer une grenade mais il faut que je change d'arme. Du coup, il y a lui qui en profite pour m'attaquer. Scandale. Alors la vie remonte toute seule. Si vous ne me faites pas toucher pendant quelques instants. C'est classique dans ce genre de jeu. Rien de nouveau ici. Vous voyez en haut à droite le compteur. J'ai le droit à 15 ennemis qui pénètrent par la sortie. Donc j'ai le droit de laisser passer 15 ennemis par erreur. Après, c'est le game over. Si jamais je meurs, c'est également le game over bien sûr. Attention, les ennemis sont d'une grande perspicacité. Surtout les pions de base. Alors ça peut surprendre parce que les pions de base sont très très mauvais bien sûr. C'est des pions de base. Mais après, ils peuvent monter en compétence de manière assez drastique. Alors ce n'est pas la peine d'envoyer des grenades sur les portails. Ils sont bien plus solides que ça. On ne leur fait rien. Ben alors ? Oh là 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 ! C'est le drame ! On est en train de recharger. Il y en a un qui s'approche par là. Allez, on a bientôt fini la deuxième jauge. Oh non, on ne peut pas aller chercher. Ce n'est pas grave vu notre vie. Alors là du coup, dans cette map là, les portails sont derrière des petites portes invisibles. Donc effectivement, on ne peut pas aller chercher. C'est bien malheureux. Lui, il nous a vus. Allez, hop 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 hop. Boum ! Ça y est, on est arrivé dans la zone rouge du portail. Comme un level design. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Absolument incroyable. Rien à dire là-dessus. Avec des tableaux magnifiques. Ah oui, c'est vrai que... Je ne sais pas montrer le super tableau de l'entrée. Alors déjà, on va nettoyer un peu bien sûr. On va sortir le lance-grenade. Voilà, ce magnifique tableau. Totalement légitime. Après tout, c'est du candy cane. Et puis nous en sommes dans un club pour gentlemen de Noël. Dans cette map. On va détruire un premier portail. Après, je vais vous montrer un petit peu d'autres cartes. Pour que vous puissiez constater la profondeur du level design. Travail exceptionnel qui a été fait sur ce jeu. Alors, un pur jeu de trip. Pour montrer que les nazis sont toujours aussi méchants. Qu'il n'y a aucun problème à tabasser du nazi. Au contraire. Voilà. On a terminé notre premier portail. Donc il prend feu. Il décède. Et on va pouvoir progresser. Boum boum. Alors, à tout moment, vous pouvez revenir dans le gun shop. Pour pouvoir profiter de votre argent durement gagné. Sachant que si vous arrivez à terminer une mission. Bien sûr, vous avez un petit bonus financier. Et les armes sont quand même assez chères. Nous, on a un SARS-15. Voilà. La prochaine arme, c'est 75 000. Il y a 50 000 ici, quand même. 1 million, le mini-guel. Au début, vous pouvez globalement acheter les petits flingues. Au début, on commence avec le Santa spécial. Vous voyez que je peux l'équiper directement sans le payer. Et notre petit moneymaker est équipé. On va vous montrer une nouvelle map. L'outpost Santa. Il est sympa parce qu'il est un peu plus ouvert. Même si, bon, ça reste du couloir à défendre. Enfin, des zones un peu fermées à défendre. Mais, on va pouvoir voir les différents bonus qu'on peut acheter. Parce que dans le club, à part 2-3 mitrailleuses à droite, à gauche, on ne peut pas acheter grand-chose. C'est parti. Donc là, vous voyez tous les petits trucs qu'on peut acheter. On a des couvertures. On peut acheter pour 500 balles et qui sont persistantes. C'est-à-dire qu'elles restent tout le temps. A la différence des mutrailleuses, qui ont en gros un chargeur quand vous voulez les acheter. Et qui après disparaissent, qu'il faut réacheter si vous voulez en profiter de nouveau. Et hop. Il faut progresser. Et ici, vous avez le petit bonus, alors qu'il coûte 10 000 balles. Vous pouvez sniffer un bon coup de poudreuse. De la neige, bien entendu. Attention, éloignez les enfants. On parle bien sûr de neige. C'est le père de l'oeil, quand même. On va acheter ce couvert. Je ne veux pas que je me mette dessus. Comme ça, on va pouvoir s'occuper de ce portail directement. Alors c'est toujours bien d'essayer de trouver un angle où vos balles perdues arrivent sur le portail. Comme ça, ça lui fait baisser un peu sa vie. Donc ici, vous voyez, on est dans le... Bien sûr, le hangar du père Noël. L'avant-poste du père Noël. Grand classique avec des tanks et des lances-missiles et compagnie. Bien évidemment. Bien évidemment ! Ouais, ils arrivent. Bah lui, on ne peut pas le tuer, il est dans le portail en fait. Des fois, ils se posent dans le portail et on ne peut pas tout de suite les allumer. Le portail les protège quand ils sont invoqués. C'est logique, ils sont des nazis. Ils ne jouent pas franc-jeu. Bien évidemment. Alors vous allez voir, on peut prendre une petite dose de poudreuse. C'est parti, on sniffe un coup. Et alors là, c'est la teuf. 2000 balles dans le chargeur, on est invincible. On est plus précis, on fait plus de dégâts. Vous voyez que le portail, c'est plus la même chose. On a descendu ces deux jauges de vie. Et très rapidement. Mais bon, ça coûte 10 000, ça dure à peu près 30 secondes. Et après, dans les maps avancées, ça coûte de plus en plus cher. Les objets. On va attendre qu'il y ait une petite vague qui sorte là-bas. Et on va se prendre une petite tourelle, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Allez ! On démontre le petit truc. Le petit portail, on aurait pu pouvoir se le faire, je pense. Toi, viens. Alors de ce que j'ai vu, il n'y a pas vraiment de localisation des dégâts. Enfin, vous pouvez tirer dans la tête, mais ce n'est pas non plus fondamental. On va attendre qu'il s'approche un peu pour pouvoir prendre la tourelle qui est derrière nous. En attendant, on va finir ce portail. Ça y est, il commence à nous tirer dessus. Le portail est terminé. On va se replier. On prend la tourelle. Magnifique tourelle de Noël, avec des candy canes. Et elle va tirer tout seul dès qu'ils vont s'approcher. On va s'éloigner un peu. Alors on entend qu'il tire là. Et voilà, elle va nous protéger, telle une gentille tourelle. Par contre, elle n'a qu'un nombre de balles limité. Du coup, normalement, elle disparaît. Elle a aussi une portée assez limitée, malheureusement. Vous voyez que là, hop, elle a disparu. Donc elle est utilisée avec parcimonie, mais ça peut vous sauver la vie quand il y a un assaut et que vous n'arrivez pas à le stopper. C'est quand même 5000, hein. Ah là là, ils font venir des nouveaux portails, les salauds ! Couverture. C'est bien des nazis, ça. Ils invoquent des trucs n'importe où. Alors dans cette map, il y a plusieurs chemins. Qui sont de base bloqués, qui vont se débloquer, que les nazis vont ouvrir au fur et à mesure. Parce qu'on ne s'entend pas d'eux qu'ils soient honnêtes, bien entendu. Alors là, je pense qu'on peut tenter une petite grenade pour les éliminer un coup. Voilà. On va reprendre notre monnaie maker pour faire de la monnaie. Money, 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 money. Chante Chobiti, exactement. Donc les snipers tirent de plus loin. Ce sont en costume kaki, là. Ça, c'est les artilleurs, là. Les nazis de troupions de base. Ouais, que les kakis, ils s'accroupissent direct, ils nous voient direct, alors que les autres, ils continuent d'avancer. Hop, 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 hop. Alors si vous avez les bons angles, c'est pas mal, parce qu'au début, ils arrivent vraiment en ligne. Il ne faut pas se mentir. Ça, c'est la toute première map. Du coup, il n'y a que ces deux unités-là. Voilà. On va s'arrêter là pour cette map. Je vais vous montrer un peu. Mais après, au fur et à mesure que vous débloquez des maps, il y a des nouveaux ennemis. Donc vous avez vu, dans le club, il y avait des ninjas et des bombermen. Et dans la troisième map que j'ai débloquée récemment, je ne sais pas exactement ce qu'il y a. Les arbres de Noël et la neige est vital pour l'infrastructure financière du pôle Nord. Les nazis tentent de détruire la logistique et les livres de comptes pour que les opérations de Noël qui consistent à apporter de la joie au monde soient arrêtées. Vous avez quelques maps, quand même. Donc ça, c'est la Nice List. Ça, c'est la Naughty List. Et ça, c'est la Die List. On a aussi des cartes saisonnelles. On va aller en faire une. Après tout, c'est Noël et c'est saisonnel. Ouf. Il y a un Nazi Kong qui entre. Ah ouais, il y a du monde là. Il y a des Nazi Kong, des gens avec des gros... J'ai le droit qu'il y a deux bonhommes qui passent. Ah ouais, puis j'ai le droit qu'il y a deux bonhommes qui passent. Ah c'est la Charles. Ah puis il y a un Nazi Kong qui me balance des trucs derrière. D'accord, très bien. Mais ils ont... Ça me met bien mal. Je suis sûr qu'il y en a qui sont passés. No! Arrêtez, foutu Nazi! Et des Nazi Zombies! Bien sûr, des Nazi Zombies! Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Et lui, il nous balance des trucs. On peut le blesser? On peut lui faire des dégâts, visiblement. Terrible! Je suis pas sûr qu'on puisse libérer Rudehoff. Lui, il nous balance des... Des grenades... Des grenades empoisonnées. Ah là là, il y a zéro couverture. C'est chaud. Ouh là, on a un gros tas là. Je vais viser la tête. Ah ouais. Ah bah écoute, c'est la première fois que je teste les cartes saisonnales. Eux, c'est des kamikazes, j'imagine. Ils courent en ligne droite jusqu'au bout. Il y en a droit qu'il y a deux qui passent. Ça, c'est des gros Kong avec des gros marteaux. On a même pas le droit à une petite neige. Pour nous aider. Il faut bouger en permanence, en fait. Pour pas être shooté par... Par les bombes qui nous balancent, l'hôte. Ah ouais, c'est tendu, hein. Il y a deux gros tas là. Va falloir qu'on passe un peu, je pense, au plus lourd. Pourquoi tu ne veux pas tirer ? Ah merde, j'ai pas changé d'armes. Il y en a qui sont passés. Il est où l'autre ? Ah bah il est là. Allez, là, il faut se les faire ceux-là. Une grenade, ça suffit pas. Une autre grenade, ça suffit pas. Ah, ils ont une grosse armure, hein. Ok, ça c'est nettoyé. Beaucoup d'action, hein. Un jeu absolument incroyable dans son gameplay. Rien à dire là-dessus. Il est génial. Tout est absolument réaliste. Il y en a un qui est passé. J'avais pas vu. Bon, c'est un qui marque lentement. Notre vie, là, ça commence à être tendu avec l'autre qui nous balance des trucs sur la tronche. Il y a des zombies qui courent. Terrible histoire. Aïe. Vite. Prenons une tourelle. On va pouvoir s'occuper de l'autre flanc, comme ça. Allez, le petit PM, il manque un peu de puissance, je pense, pour cette map, là. On va tellement galérer à les faire tomber. Les zombies, ils sont costauds, hein. Saloperie de zombies nazis. Il y a deux gros tas qui arrivent. On n'est quand même pas encore morts. C'est plutôt pas mal. Il faut trois chargeurs pour les défoncer, eux. Il y a des ninjas, maintenant. Bravo. Bel état d'esprit. Bah ouais, ouais, je fais ce que je peux, hein. On va devoir... On pense... Prendre la petite tourelle, là. L'autre, il est où, là ? Il court, il court. Ok, la tourelle a fait le taf, hein, quand même. On ne peut pas dire le contraire. L'autre, on l'a tué. L'autre, on l'a tué. Allez, bim, bim. Aïe. C'est désagréable, ça. Ok, un de moins. Il y a un sac avec des grenades, ouais, mais bon, il faut que je m'approche pour le prendre. Ça reste tendu, quand même, hein. Je ne peux pas se mentir. Heureusement, on n'a pas de munitions. On progresse un peu. On va éliminer lui, là. Surtout avec son minigun, il nous fait tellement mal. Ça y est, elle est morte. Chopons les grenades. Allons faire un peu de dégâts sur ces portails. J'aimerais bien une petite neige, hein. Une petite dose de snow, là, ça serait pas un mal. Change d'arme. On va lancer une grenade dans le tas. À côté, il passe aussi comme des enfoiros. Ouais, je vais faire ce que je peux, je vais faire ce que je peux. Arrête-toi. Toi aussi, arrête-toi. Quelle pression ! Tiens, mange ça. La patte de baseball du Père Noël. Pfff. Pour l'instant, on ne meurt pas. Parce que déjà, en soi, on est un exploit, je pense. Avec notre niveau actuel, on n'est pas censé faire ce short map. Avec Conte qui nous balance toujours des trucs sur la tronche. Aïe. On va essayer de buter ceux qui courent. J'imagine qu'il y en a de l'autre côté aussi. Terrible. On a aussi une batte de baseball, bien sûr. La batte de baseball de Noël. Oula, je crois que je vous ai un peu fait bugger, eux. Non, c'est trop tard, ils sont trop loin. Ah, c'est des zombies en plus. Ils sont beaucoup trop solides. On va arrêter là cette petite découverte. Je voulais vous montrer ce magnifique gameplay pour Noël. Cette vidéo sortira le jour de Noël. J'en profite donc pour vous souhaiter un excellent réveillon. J'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu le voir, vraiment un jeu de grande qualité. Pour le pur plaisir de dégommer du nazi. Parce qu'on aime tous ça, bien sûr, dégommer du nazi. Il le mérite 100 fois. Oh oui, je ne vais pas même tirer dans mon gun shop. Je peux éliminer les lutins de Noël si je le souhaite, bien sûr. Mais ça ne fait pas de réduction, on le fait. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Vous avez également un petit tutoriel qui vous explique le jeu. C'est assez bien fait. Je vais vous laisser là. Enfin, on va vous laisser là avec Chobiti. J'espère que ça vous a plu. Passez de bonnes fêtes. Laissez-nous un petit commentaire si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à nous rejoindre en 2023 pour la suite. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Joyeux. Sous-titrage ST' 501